13 ministres sur la scellette, et Belkacem Zygmati parmi les partants. Justice algérienne, plusieurs scandales refont surface. Remaniement ministériel, 13 ministres sur la scellette et Belkacem Zygmati parmi les partants. 13 ministres de l'actuel gouvernement au pouvoir en Algérie sont sur la scellette, et devront partir dans le cadre d'un prochain remaniement ministériel, qui est en ce moment en cours de préparation au palais présidentiel d'El Mouradia, à appris Algérie par de plusieurs sources concordantes. Pour l'heure, les conseillers d'Abdelmadjid et Teboun ont été officiellement chargés de collecter des CV et de rechercher de nouveaux profils pour tenter de proposer des remplaçants aux ministres inscrits sur la liste des partants. Une liste qui regroupe jusqu'à maintenant 13 ministres, rapporte Algérie par. Une liste qui n'est pas encore officialisée tant que le président Abdelmadjid Teboun n'a pas fait son retour à Alger depuis Berlin en Allemagne. Selon le média en ligne Algérie par, parmi ses 13 ministres, nous retrouvons le sulfureux et controversé ministre de la Justice, Belkacem Zygmati. Ce dernier qui a régné avec une main de fer depuis le 1er août 2019 sur le secteur de la justice, est devenu un boulet pour le régime Teboun. Les dérapages récents de la justice algérienne, dans plusieurs affaires des détenus d'opinion, comme celle de Walid Nekish, injustement emprisonné pendant plus d'une année sur la base d'un dossier totalement vide, ou de Rachid Nekaz, l'opposant martyrisé dans l'une des prisons les plus isolées du pays, ont fini par étioler l'image du ministre de la Justice, alors que ce dernier jouissait en 2019 d'une certaine crédibilité, avec les poursuites judiciaires enclenchées à l'encontre des oligarques et aux responsables de l'ère Bouteflika. 800 ministres et protégés du clan Gaïd Salah, jusqu'à la fin de l'année 2019, Belkacem Zygmati a survécu à la mort du défunt chef d'état-major durant toute l'année 2020 en raison de ses relations privilégiées avec plusieurs classiques de l'institution militaire algérienne et sa proximité avec certains conseillers influents du président Teboun. Zygmati a pu également survivre à la purge menée contre le clan Gaïd Salah par le nouveau pouvoir algérien version Shangri-Ateboun en raison de son utilité avérée dans la répression menée tambourbattant contre les activistes et figures du Irak. Docile, obéissant, efficace et impitoyable contre les militants du changement démocratique, Zygmati s'était rendu indispensable durant toute l'année 2020. Mais en 2021, le régime algérien veut faire peau neuve pour affronter de nouveaux défis comme le retour probable de la contestation populaire ou les secousses violentes de la crise économique et financière qui étouffent l'Algérie. Après avoir bien servi les décideurs, Belkacem Zygmati pourrait ainsi être remercié dès le prochain remaniement ministériel et son remplaçant pressenti pourrait être le président de la Cour suprême, Abderachid Tabi, un autre serviteur docile du régime algérien ayant fait sa carrière au sein de plusieurs institutions névralgiques du système. C'est au président Hebboune de trancher définitivement sur le sort de Zygmati dès son retour. Il devra également trancher sur le sort de plusieurs autres ministres inscrits sur la liste départants. Il s'agit de Ferhat Haït Ali de l'Industrie, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri ou d'Abdelmadjid Attar, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, ou le ministre de l'Énergie, Abdelmadjid Attar, qui risque lui aussi de perdre sa place. Une liste de remplaçants a été d'ores et déjà préparée et elle regroupe plusieurs noms proposés à Théboune pour former le nouveau gouvernement. Il s'agit entre autres de l'actuel Walid Alger, Youssef Sherfa, ou l'ex-patron de la DGSN, Abdelkader Karabouadba, comme il a été révélé hier lundi par Algeripar. « Signalons enfin que pour le moment, la composition du futur gouvernement est au stade de la réflexion et aucune décision officielle ne devrait être prise d'ici le 22 février. Le futur gouvernement devrait voir le jour, selon Algeripar, au début du mois de mars prochain en raison de l'absence prolongée d'Abdelmadjid Attar, toujours bloqué en Allemagne par ses protocoles de soins. Plusieurs affaires liées au grand scandale, qui remontent à l'ère du président déchu Abdelaziz Bouteflika, devront être examinées au cours de ce mois de février devant différentes juridictions. La réouverture de ces dossiers, liés principalement à des affaires de corruption, est intervenue suite au pourvoi en cassation introduit par la défense des accusés et accordé par la Cour suprême. Ils seront ainsi rejugés devant de nouvelles constitutions des tribunaux criminels, différentes de celles qui ont déjà jugé ces affaires. Le 17 février prochain, le tribunal criminel près la Cour d'Alger rouvrira l'affaire de Sonatracain. Une réouverture qui intervient, rappelons-le, après deux reports, en raison de l'absence de plusieurs témoins cités dans l'affaire. Les accusations portées contre les principaux mises en cause, dans le cadre de cette affaire, sont constitution d'associations de malfaiteurs, blanchiment d'argent et dilapidation de deniers publics, conflits d'intérêts, abus de fonction. Il s'agit, entre autres, de l'ancien PDG de Sonatrac Mohamed Mezian, ainsi que ses deux fils, trois vice-présidents et quatre entreprises. Au total, 19 accusés ont été condamnés en 2016. Affaire de l'autoroute Est-Ouest L'autre grande affaire attendue pour ce mois de février est celle de l'autoroute Est-Ouest. Parmi les chefs d'inculpation, l'on cite « corruption, blanchiment d'argent, trafic d'influence, dilapidation de deniers publics et abus de fonction ». En mai 2015, les dix principaux accusés ont écopé de peine de prison allant d'un an à vingt ans de prison. Il s'agit d'anciens cadres du ministère des Travaux publics, ainsi que de responsables de différentes entreprises. Parmi les accusés, l'on cite également sept entreprises étrangères. Il s'agit de CITIC CRCC, Chine, Kojaal, Japon, Bizarotti et Caravanta, Suisse, Isolux Corsan, Espagne, Smin, Canada et Coba, Portugal. Affaire de l'assassinat de l'ancien DGSN Ali Tounsi À côté des procès de corruption programmés pour le mois en cours, il y a le procès de l'assassinat de l'ancien directeur général de la Sûreté Nationale Ali Tounsi. Le procès est programmé pour le 22 du même mois. Il convient de rappeler ici que le principal accusé n'est autre que l'ancien directeur de l'unité aérienne de la police Chouaï-Boultache, condamné à dix-huit ans de prison ferme. Les chefs d'inculpation pour lesquels il avait été condamné sont « homicide volontaire avec préméditation » et « guet tapant » contre Ali Tounsi. Il est poursuivi également pour tentative d'assassinat avec préméditation contre l'ex-chef de Sûreté de Wilayad Alger, Abdelmoumen Abdrabi.